Cette vidéo est sponsorisée par NVIDIA. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Traditionnelle session de présentation des projets innovants soutenus par le CNC, précédemment dans le cadre des aides à l'innovation CIT-ORIA, dans les deux cas CIT. Donc on va commencer par Unit Images, sur un projet d'optimisation de la sécurisation du studio et la présentation d'un logiciel qui s'appelle Bernard ? C'est ça. Eh bien voilà, Bernard, bienvenue. Donc avec Léon Bérel et Guillaume. Très bien. Et puis on poursuivra avec Big Company et Jean-Philippe Polien, qui est directeur associé, producteur exécutif et CG supervisor. Donc là, tu nous parleras d'un projet d'infrastructure de pipeline éco-responsable, éco-intelligent. Ok, ça marche. On ne part pas de temps et puis Léon et Guillaume, allez-y. A vous. Bonjour, je m'appelle Léon Bérel, je suis un des quatre fondateurs du studio d'animation Unit Images. Je vais aller très très vite parce qu'on a 20 minutes. Donc Unit Images, moi je suis CEO et CTO de Unit Images et je suis avec Guillaume, qui est un des fondateurs d'un studio qui s'appelle 3D Match Mover et aussi du logiciel Bernard que je vais présenter après. Bon, Unit Images, je vais passer rapidement dessus, mais voilà, on est un studio parisien fondé par des graphistes. On est entre 100 et 150 et voilà, on a essayé de monter un studio en se disant que de faire un studio dans lequel on aurait rêvé de travailler quand on était graphiste. C'est ce qu'on essaie de faire, on essaie de prendre du bon temps. On fait des bouillies de pixels à la fin, mais ce qui est important, c'est l'aventure qu'on passe ensemble. Et voilà, on essaie que ça se passe, de prendre le plus de bon temps à faire ça. Voilà, donc après on fait beaucoup de films pour ados adultes, beaucoup de travers de jeux, du long métrage et puis des films, des formats courts de 10-15 minutes pour des séries Netflix, Amazon. On a bossé sur une série qui s'appelle Audition Robots notamment. Je vais aller vite et puis je vais mettre une démo comme ça, je profite qu'il y ait un grand écran et tout pour garder les images. Profite ! 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! On nous a demandé de venir parler ici parce qu'on fait pas mal de mises en place, on a grossi pas mal, donc on a été beaucoup aidé par le CNC, qu'on remercie de nous avoir soutenu pour nous aider, en particulier parce qu'on a aussi beaucoup de nos concurrents principaux, entre les jeux vidéo et sur l'international, ils sont eux-mêmes beaucoup aidés, ou alors ils sont dans des pays où les salaires sont très bas, en Europe de l'Est, tout ça. Donc c'est important pour nous de pouvoir innover et trader. Et là on est venu nous parler, on nous a demandé de parler de sécurité. Donc la sécurité, c'est un sujet important, je crois. Voilà, donc après, c'est quelque chose qui est indispensable pour travailler avec pas mal de euros studios maintenant, notamment avec Disney, Paramount, Netflix, Amazon. Donc on est obligé de passer par là, et donc je vais vous en parler très rapidement. Donc en gros, il y a cinq choses qui sont, en tout cas qu'on a découvertes qui étaient indispensables. C'est déjà la gestion des risques et des incidents, la sécurité physique, la sécurité des systèmes et réseaux, les gestions des accès et la formation et la sensibilisation. C'est intéressant, parce que comme on a commencé à quatre et qu'on a fini à 150, on est passé par pas mal d'étapes, et voilà, on a appris pas mal de choses par rapport à ça. Donc rapidement, la gestion des risques, ce qui est intéressant avec le MPA, la Machine Picture Association et son TPN, c'est qu'en gros, eux, ils ont déjà évalué déjà un peu tous les risques liés à notre industrie. Mais il peut y en avoir d'autres qui sont liés à des spécificités, notamment les locaux ou des choses plus locales, en tout cas. Et donc, après, on apprend à voir un petit peu comment identifier des risques, comment les évaluer, les traiter, les contrôler, et un peu le faire ça de manière récurrente sur tous les risques. Après, pour savoir quels risques, on va traiter, on va pas tous les traiter, les trucs qui sont invraisemblables, et on va pas construire un abri anti-atomique au-dessus de notre sale serveur. Mais en tout cas, les choses qui risquent d'être fréquentes et comme assez critiques, on va les traiter en priorité. Et après, on va créer des politiques, des procédures. Donc évidemment, les guidelines, que ce soit du TPN, de Disney, de Paramount, ils ont un peu tous les mêmes guidelines, vont nous aider à établir des politiques, qui sont des choses assez larges, et des procédures pour un peu tout, en fait. Donc des procédures, nous, on en écrit quand même beaucoup, beaucoup en production, pour, voilà, faire passer les infos, mais du coup, aussi en IT en particulier, et ça touche un peu tous les domaines, nous, on a une, je sais pas, genre 120 pages de politique. Donc il y a beaucoup de retours à la ligne, de saut de pages, mais il y en a quand même pas mal. Et après, il y a une mise en œuvre, du coup, et il faut que ce soit en continu, voilà. Et le but après, c'est évidemment de se prémunir des risques, mais aussi de repartir vite, que, bah, à un moment, si on n'a pas ça, et qu'on a un gros incident, bah, c'est un peu chaud. Et si on a mis une politique de reprise d'activité, par exemple, en place, on a déjà un peu tout identifié, on s'est déjà posé la question de qu'est-ce qui est arrivé, bah, on peut repartir beaucoup plus rapidement s'il y a quelque chose qui saute. Wow, je suis de chasse. Ensuite, rapidement, il y a la sécurité physique, ça c'est un peu classique, avec, bah, les gestions des accès par code, par badge, parfois double facteur quand c'est des zones sensibles comme les sales serveurs. Et ils nous demandent, dans les recroisements, d'avoir des caméras d'accès, des caméras sur les points d'accès dans les zones sensibles comme les sales serveurs, devant, derrière les baies, tout ça. Ensuite, bah, les systèmes et réseaux, bah, il y a évidemment les zones réseaux sécurisées, on essaie d'avoir des zones complètement, entre deux projets complètement distinctes, que ce soit la farm, les render farm, les workstation et les équipements. Évidemment, ça se gère au niveau du hardening des switches, à tous les niveaux, il y a quand même beaucoup de choses à faire, voilà, il y a beaucoup de données, nous, on a, après, je crois, 150 Tera de données qui transitent chaque jour en interne. Donc, voilà, et après, bah, sinon, pour tout ça, on utilise principalement des technologies open source. Au début, on utilisait du VMware, maintenant, on est sur du Proxmox, on a, je sais pas, une cinquantaine de VM, pas mal de stacks, une centaine de containers Docker. Et après, la deuxième chose, c'est, évidemment, après, il y a la navigation Internet sécurisée, donc c'est juste que, bah, les artistes, ils ont accès à Internet, mais ils le voient, mais il n'y a pas une connexion directe entre les serveurs et puis Internet. Ça, on le fait pas forcément sur tous les projets, mais sur les projets qu'ils demandent, on le gère. Et tous les problèmes qui s'en suivent, que ça va être, bah, forcément, la gestion de l'envoi client, où, bah, il va falloir qu'on ait une salle Data I.O. sécurisée, avec des actions, des accès à double facteur, avec code et badge, avec aussi une machine spécifique qui est contrôlée, qui peut à la fois, qui peut pas se connecter en même temps à Internet et au serveur de prod, il va falloir se connecter au serveur de prod, récupérer les données, couper le lien, ouvrir le lien Internet, envoyer dans un truc cloud sécurisé. Et évidemment, bah, le problème aussi de couper Internet, c'est pour tout ce qui est les mises à jour de sécurité, où là, on passe par des serveurs qui téléchargent les mises à jour, et pareil, après, qui les déploient. Tout ça, ça doit être monitoré, donc nous, on utilise une stack Prometheus Grafana, où on peut monitorer pas mal de choses, bah, on l'utilise aussi pour notre farm, sur Deadline, on moniteur nos licences, notre stockage, la farm, et beaucoup d'autres trucs qui sont liés à notre industrie. Donc ça, ça permet d'avoir de l'alerting, et puis de voir ce qui se passe. C'est pas toujours évident de savoir pourquoi, d'un coup, il y a un ralentissement. Avec ça, maintenant, on arrive quand même à bien l'identifier. Le quatrième chose, c'est l'identification, donc avec les droits à accès. Au début, quand on commence, et qu'on est quatre dans une petite salle de 5 mètres carrés, qu'on se souloue, tout le monde a accès à tout. Et puis après, bah, il faut que les gens, en gros, aient accès seulement à ce qu'ils aient besoin. Donc, voilà. Et ensuite, bah, tout aussi, tout ce qui se passe sur toutes les machines, on demande. Tout ce que je vous dis là, c'est des trucs qui sont des referments du TPN ou du SNAP, enfin, tous ceux qu'on définit les guidelines, qui vont être les logs aussi centralisés, nous, on utilise le LK. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de logs. Je sais pas, sur l'infrastructure de Docker, il doit y en avoir peut-être 20 millions par jour. Deadline, il y en a peut-être 200 000. Le pipeline, il y en a peut-être 5 000. Donc, il y a beaucoup de logs un peu partout qui sont centralisés. Et après, le dernier truc, bah, c'est les bonnes pratiques qui doivent être, bah, les gens, en fait, il faut qu'ils soient formés. Et c'est bien pour eux, et pour le studio, et aussi pour eux dans leur vie privée. Donc, bah, nous, on utilise un logiciel en ligne qui s'appelle Elba, et où c'est un peu ludique. Et puis, ils envoient des faux mails de piching, comme ça, on peut voir un peu ceux qui ont suivi ou pas. Voilà. Après, j'en viens là-dessus, parce que c'est un truc que je trouve intéressant, c'est que, voilà, nous, on a mis ça en place, la sécurisation, donc on a quand même pas mal de bossiers, on a essayé de comprendre tout ça. Et je pense qu'il y a quand même des choses à faire, notamment, bah, avec d'autres studios en France, de mutualisation des chantiers tech. Je pense qu'il y a pas mal de studios qui font les mêmes choses, en fait, chacun dans leur coin. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à mutualiser, parce qu'il y en a, se répartir les chantiers tech, c'est quand même quelque chose, voilà, la main d'oeuvre, elle est quand même très chère. Il y a beaucoup de choses à faire. On a une grosse équipe, mais voilà, il y a toujours des trucs, et puis on est dans un monde quand même assez technophile, et qui n'a pas forcément des moyens illimités. Donc, voilà, donc ça peut être intéressant, en tout cas, de discuter, de mutualiser des chantiers. Nous, voilà, on a fait des choses, on a la gestion des packages, on a du monitoring centralisé, on a de la centralisation des scripts, on a mis beaucoup de choses en place. Et il y a des choses qu'on va mettre dans le futur, que je pense d'autres ont déjà mis en place, comme que ça soit, nous, on va passer du DV en Python à Rez. On a voulu un peu réinventer la roue, c'était pas une bonne idée. Là, on a des trous NAS, on va passer à une solution en scale-out, et aussi, on n'utilise pas encore l'USD. Donc ça, c'est des choses qui ont peut-être été mises dans d'autres studios, il y a peut-être des choses qu'on a mises en place qui pourraient les intéresser. Donc voilà, je pense que la mutualisation de tout ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes dans le futur. Donc c'est un appel. Ouais, c'est un peu un appel à réfléchir, et puis s'il y en a qui veulent nous en parler, ils n'hésitent pas. Il vous reste juste peu de temps, si vous voulez parler, deux, trois minutes, à Bernard ? Ouais, rapidement. Donc là, je suis avec, et justement, en termes de sécurité, c'est quelque chose qui nous intéressait. Donc Bernard, qu'est-ce que c'est rapidement ? Nous, notre structure rapide, c'est qu'on utilise des softs, on a des tools qu'on a développés nous-mêmes, il y en a beaucoup, 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 et on a une base de données, et cette base de données, c'est la base de données aussi qui est utilisée par Kitsu. Mais nous, aujourd'hui, on utilise en tout cas l'interface de ShotGrid, qu'on synchronise, et dans ShotGrid, il n'y a pas tout ce qu'il nous faut, donc on utilise aussi Bernard, en fait, certains modules de Bernard pour, en plus de ShotGrid, avoir ce qu'on veut. Notamment, un des grosses forces de Bernard, un de ses modules qui est très intéressant, c'est le fait d'avoir une visualisation du workflow sur le modal. Donc il y a trois types de nœuds, des nœuds de tâches, des nœuds de script, et puis des nœuds de validation. Avec ces trois types de nœuds, on arrive à visualiser tout notre workflow, et surtout avoir des validations en parallèle, une tâche de molding qui fait des previews, une pour le réel, une pour un superviseur, et ils ne vont pas avoir la même preview, ils ne vont pas valider la même chose. Donc c'est pas mal, ça permet d'avoir des workflows quand même très complexes, et assez touffus, et de pouvoir les suivre avec assez peu d'états. Et aussi un gros truc sur lequel on a développé, enfin, où le CNC nous a aidé à l'intégrer dans notre pipeline, c'est aussi toute la partie Gant, en fait, où on permet de suivre, on avait des Google Sheets et on n'en pouvait plus. Donc maintenant, on a tout dans des gants, c'est avec une workload où on peut faire une sorte de tableau cross dynamique et suivre vraiment les bids, les timelogs de manière ultra fluide et avec des templates. Donc ça, c'est super appréciable. Mais je vais laisser Guillaume en parler, je t'ai bouffé la moitié de ton temps. Merci. Bonjour, donc on va faire rapide. Donc Bernard, comment faire de la prod avec du style ? Donc, Bernard, rapidement, qu'est-ce que c'est ? Ça fait bientôt six ans qu'on l'utilise, c'est à peu près 400 projets qui ont été faits, une majorité hollywoodienne, et du coup, ça demande des livrables très précis, de la sécurité, de la gestion de production, et avoir un gros contrôle sur tout ça pour vraiment tenir la cadence. Et donc, Bernard, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi qu'il différencie d'autres produits, des trackers qu'on appelle de production, comme on peut faire un peu de on peut avoir du shot grid ou du f-track, c'est que lui, c'est plutôt un orchestrateur de production, et ça va vraiment gérer, on va dire, l'entièreté de l'entreprise. Et ça peut être un outil que vous utilisez de façon globale, où vous allez utiliser des parties, un petit peu comme on fait nos collègues d'UnitImage, qui l'utilisent essentiellement pour un petit peu la gestion du planning et ce genre de choses. Mais donc, du coup, voilà, ça va gérer les humains, ça va gérer les machines, ça va gérer les applications, ça va gérer vos fichiers avec la synchronisation multi-sites, ça va gérer un petit peu ces différents points. Donc là, on peut voir, voilà, on a un Gantt workload qui est connecté avec le workflow en temps réel, qui est connecté avec un système de timelog automatique, qui va permettre vraiment d'avoir des données à la fin de votre prod qui vont vous permettre de tirer des conclusions justement sur où est-ce qu'il faut s'améliorer et éventuellement avancer. Au niveau du hardware, vous allez avoir, on est donc en VPN ready, on a vraiment long contrôle sur les MAC adresses, sur toutes les connexions et ce genre de choses. Je vais avancer parce que j'ai peu de temps. Donc bon, le cœur de Bernard, c'est effectivement le workflow. Donc le workflow, c'est vraiment là-dessus où on a mis beaucoup d'efforts et c'est quelque chose où, contrairement à du F-Track ou du ShotGrid où là, on peut avoir une multitude de statuts. Nous, on a un nombre de statuts limités, on en a 6 là, ready, waiting, done, oui, pause, ce genre de choses. Et en fait, la complexité, on va vraiment l'avoir dans le graphe. C'est là où vous allez décrire votre façon de travailler et ça va permettre à vos développeurs d'avoir un système de machine d'état qui est automatique et qui va être fiable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir des nouveaux statuts qui vont venir se rajouter, qu'il va falloir venir rajouter dans vos scripts. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que Bernard, lui, travaille au présent, tandis que les autres travaillent un petit peu dans tous les temps. C'est to be validated ou ce genre de choses. Bernard, on est toujours en temps réel, on voit ce qui est en train de se passer et on peut suivre l'état de l'équipe en permanence. Donc après, voilà, on a une invisibilité de production avec différents outils, comme on a vu, donc avec des gants, workload, on a des systèmes justement de performance d'équipe, les timelogs automatiques, ce genre de choses. Bernard, dans le futur, évidemment, on prend le train de l'IA, on fait comme tout le monde. Et donc, on a plusieurs choses qui sont en cours de développement, comme par exemple la gestion, avec pareil du prompt, de pouvoir générer des KPI, de pouvoir générer des filtres aussi, parce que souvent, les problèmes dans ces trackers, c'est qu'on veut commencer à se faire des filtres un peu complexes et on a tendance à s'y perdre et on veut faire quelque chose d'assez simple. Et l'autre chose qu'on fait, c'est avec un studio à Annecy qui s'appelle In The Box, c'est qu'on travaille aussi sur l'empreinte carbone, ça va permettre de tendre la perche. Et donc, du coup, l'objectif, c'est que Bernard soit capable de récupérer, en fait, les informations matérielles au niveau de l'empreinte carbone, mais au-delà de ça, d'analyser vos workflows et éventuellement, vous donner des points où il faut peut-être améliorer votre workflow pour améliorer votre empreinte carbone. Question, discussion. Si vous voulez bien, on va passer à la présentation suivante et ensuite on posera les questions globalement. Jean-Pierre, à toi. Et merci à tous les deux. Bonjour à tous. Dans la continuité, ce que tu racontais, justement par rapport à cet outil d'éco-gestion, alors voilà, le nom de notre projet en développement s'appelle Eco-Infrastructure, c'est assez simple et on a développé deux outils. Pour commencer rapidement, juste pour présenter rapidement BiCompany, c'est un studio d'animation qui a été créé en 2001, une société de production qui a été créée en 2010, parce qu'au bout d'un moment, à force de faire des productions pour des clients, on s'est dit qu'on voulait présenter nos propres, préparer même nos propres projets en développement. Sur BiCompany, on vient terminer la série Hello Kitty, on a travaillé aussi pas mal pour Disney sur différents contenus qu'on peut voir ici. Dans l'univers du jeu vidéo aussi, avec énormément de contenu pour Nintendo. Et sur la partie BiCompany Prod, qui est donc la société de production, ici nous avons des projets en développement dans notre première série d'animation 2D qui va se lancer avec Canal+, qui s'appelle Polo sans Bobo. J'ai dit série, c'est un unitaire de 26 minutes. Après, différents projets sur BiCompany Prod, de l'animation et aussi du documentaire. En ce moment, on est en train de fabriquer la partie animée d'un documentaire sur les yokai, ces petits personnages du folklore japonais. Et on a travaillé aussi sur plusieurs documentaires dont Génération Baracuda et Indiana Jones, qui ont été diffusés cette année sur Paris 1ère M6. Et actuellement, on termine un gros documentaire sur la pénurie d'eau et comment ils arrivent à le résoudre du côté des Canaries. Et ça me fait une bonne transition pour essayer d'expliquer le contexte du développement de nos outils. Parce que ça, c'est très important. Chez BiCompany, on a toujours eu une manière responsable de pouvoir gérer tous nos moyens techniques. On va parler de nos ordinateurs. Donc, on a reçu l'aide aux moyens techniques du CNC, qui s'appelait CIT avant, parce que ça a changé de nom. On l'a prévu open source, donc partageable. On parlait du partage tout à l'heure. Justement, on est pile dans cette philosophie-là. Pour l'instant, pour Windows, parce que c'est l'environnement de travail sur lequel on est principalement, hormis sur la partie stockage et serveur, mais principalement en travaillant sur Windows. Et dans la gestion responsable, les premières choses qu'on faisait chez nous, c'était de changer l'usage d'un ordinateur, tout bêtement. Un ordinateur qui était destiné à la production 3D, passé à la bureautique. Comme ça, au moins, on réutilisait en interne un ordinateur. Ça paraît tout bête, mais c'est un usage qu'on peut pérenniser et qu'on peut utiliser dans pas mal de structures. On faisait aussi, quand un ordinateur arrivait vraiment, pas en fin de vie, mais en fin d'utilisation chez nous, de faire une donation en circuit court. On avait différents réseaux qui permettaient de pouvoir réinjecter les ordinateurs qu'on utilisait chez des particuliers, qui n'avaient pas forcément les moyens d'avoir des ordinateurs, mais qui pouvaient du coup les avoir par donation. Évidemment, on les remettait un peu en état pour que ça puisse fonctionner. Et très récemment, parce qu'il a fallu qu'on recycle pas mal de matériel, parce qu'on a beaucoup renouvelé notre parc informatique dernièrement, c'est prévoir un recyclage des 3 heures avec des éco-organismes. Nous, on est passé par écologique. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui le connaissent, mais il y en a plusieurs qui sont officiellement des éco-organismes, écosystèmes. Soren, qui est plus destiné aux panneaux photovoltaïques, et Screlec, que je connais beaucoup moins, mais qui fait partie des éco-organismes. On s'est toujours attaché aussi chez nous à investir dans du matériel en faisant attention à trouver un bon équilibre entre tout ce qui est coût, la durabilité du matériel et leur performance. C'est bien acheté le matériel d'un écrit. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des problèmes d'usage ou des problèmes de durabilité, justement. Donc on essaie de toujours trouver cet équilibre-là pour, chez nous, réussir à pérenniser notre matériel. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, on a fait un constat au niveau de l'usage. Il y a une jolie faute, d'ailleurs. Il n'y a aucun contrôle simple pour allumer et éteindre des ordinateurs, parce que c'est bien d'acheter des ordinateurs performants ou, on va dire, avec une durabilité certaine. Le seul problème, c'est que pour nous, beaucoup de graphistes, ou même nous, dans nos usages du quotidien, les ordinateurs ne sont pas éteints forcément le soir quand on part. C'était compliqué de centraliser toutes ces données-là. Il n'y avait aussi aucun moyen simple de pouvoir accéder et gérer les ordinateurs à distance. Donc ça, c'est un autre usage. C'est plutôt un usage personnel. Le premier usage, il est plutôt global au studio. Et ensuite, et là, du coup, je vais revenir sur des outils qui sont utilisés chez Unit, de façon qui sont quand même globalement beaucoup utilisés. C'est aucune métrique réelle. Et surtout, moi, il y en avait une seule qui m'intéressait réellement, c'est combien on consomme réellement. Et là, pour l'instant, à part des données constructeurs, ou alors des calculs qui existent en ce moment, si on prend un processeur et qu'on multiplie par une certaine donnée, ça nous donnait une... ça nous renvoyait une donnée en watts qui n'était pas forcément, en tout cas, dans les constats qu'on a fait, forcément juste. Mais vous aviez fait un bilan carbone avant de vous lancer dans tout ça ou pas ? Non, on n'a pas fait de bilan carbone. Le but pour nous, c'était de trouver avec... je vais l'expliquer un peu plus tard, avec le contexte en plus aujourd'hui d'augmentation de l'électricité, des moyens, tout bêtes, de pouvoir réduire notre... alors si ce n'est notre empreinte carbone, en tout cas notre consommation électrique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place pas mal de choses. Et l'utilisation, tout ce qu'on a fait en amont, le fait de faire un constat sur la gestion du parc informatique, du parc des ordinateurs globalement, ça nous a aussi permis de se dire, on va tout mettre à plat avec une formation, on a fait une formation production éco-responsable avec The Media Faculty, où ça nous a permis aussi de mettre à niveau tous nos producteurs, tous nos chargés de production sur les enjeux qui nous animaient avant et nous donnaient peut-être des perspectives d'avenir et de développement d'outils. Du coup, on est parti d'un constat ultra simple, on s'est dit, pour économiser l'électricité, on éteint. C'est le plus simple chez nous. Donc on s'est dit, comment gérer ça ? Parce que ça a l'air d'être toute simple. Le seul truc, c'est que ça a été le point de départ du développement. Et pour partir sur ce développement, on est parti sur deux outils, deux outils qui sont vraiment miroirs de ce que j'expliquais avant. Big Power Management qui est au niveau administrateur, une gestion globale du studio et la manière de pouvoir allumer et éteindre nos ordis, savoir s'ils sont réellement allumés, réellement éteints. Tout est centralisé là-dedans. Et d'un autre côté, un autre outil qu'on a appelé Big Remote qui permet au niveau de l'utilisateur de pouvoir facilement se connecter à distance, facilement gérer son ordinateur, facilement se connecter en bureau à distance avec un seul outil. Du coup, on a fait une production, je la citais tout à l'heure, on a travaillé sur la production et au kitier, on a géré toute la production et c'était un peu l'idéal de pouvoir tester tous ces outils parce que c'est là où on a dû investir dans pas mal de matériel. Donc l'ancien matériel, on l'a recyclé. Donc ça nous a permis d'imaginer notre solution, de la développer forcément et surtout de la tester. Et on peut tester que ce qu'on connaît. Donc du coup, la première chose, c'était d'évaluer la console électrique de nos ordinateurs et on a utilisé un système qui s'appelle Home Assistant qui est un système assez simple de domotique à l'image des Philips U ou tous les autres domotiques type Apple en beaucoup moins cher évidemment. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce système. L'avantage, c'est qu'il y avait un système qui s'appelle Zigbee qui nous permet assez facilement, en plus en utilisant très peu de ressources de communication entre les prises et le système Home Assistant, de faire des métriques tout simples de nos ordinateurs. Donc on est arrivé sur des métriques assez basiques, je peux vous en citer certaines. Les portables de bureautique c'est 50 watts, les workstations c'est 275 watts en moyenne et nos serveurs de rendu CPU, je parle des CPU, c'est 250 watts. Donc de là, on a gardé ces données là. Pour aller toujours dans la configuration de notre système et pour Big Remote en l'occurrence, on est parti sur une configuration de VPN, en l'occurrence OpenVPN, toujours dans la même veine open source, on est parti sur cet outil là qui est pour nous sécurisé, en tout cas suffisamment sécurisé. On n'est pas encore soumis aux mêmes normes pour l'instant TPN, en tout cas ça peut s'inscrire d'une certaine manière dans ce genre de système. On a aussi développé un système, on a mis en place tout simplement, on ne l'a pas développé, on a mis en place un service Radius pour centraliser toutes les données d'identification qui permettent de pouvoir se connecter assez facilement à notre système. Alors là, cette partie là, elle est assez classique, elle semble assez bête, mais elle est très peu utilisée, en tout cas dans ce que je vois dans les usages d'autres studios que je peux connaître. C'est la configuration du Wacom LAN, en gros, on réveille les ordinateurs par le réseau, on envoie juste une petite impulsion, ça ne pèse rien, l'ordinateur il consomme entre 1 et 3 watts suivant l'utilisation, et comme je le disais tout à l'heure, entre utiliser 1 et 3 watts en permanence, ou 275 watts, on comprend tout de suite l'échelle d'économie qu'on peut faire si on éteint nos ordi. Le seul problème de ce système là, parce qu'il y en a un, c'est que chaque constructeur a des manières différentes de pouvoir les mettre en place dans leur système BIOS, donc ça peut être un peu long à mettre en place, donc il y a toute une réflexion à faire sur quel type de matériel on utilise, et puis surtout réussir à bien documenter la manière dont on le met en place. Et ensuite, alors ça c'est vraiment le point névralgique de notre système, c'est ce qu'on appelle le Big Remote Server, c'est un processus Python qui va recevoir les différentes requêtes de notre système, et il y a plusieurs choses à mettre en place, c'est déjà l'authentification Active Directory, du coup on dédie des groupes pour notre système, ce qui permet de pouvoir cloisonner les différents accès. Ensuite, on crée un annuaire d'ordinateur, avec des informations qui sont émises et par l'Active Directory et par d'autres systèmes dont j'ai parlé un peu plus tard, et on a aussi toute la partie de commandes d'allumage, parce qu'on allume un ordinateur que parle Wacom LAN, et toutes les commandes d'extinction et de redémarrage qui elles sont gérées par chez nous, comme on est sur Windows, directement par le système Windows. Derrière, et du coup on est assez cohérent avec ce qui était dit avant, le but c'est de pouvoir exporter, collecter et interpréter les données, pour le coup on utilise le combo Prometheus-Grafana, l'un pour collecter et l'autre pour représenter les données, et à ce moment là, chaque studio, comme on a pu le voir juste avant, représente les données, un peu comme il le souhaite. Nous, on a contraint Grafana à représenter certains types de données, que je vous démontrerai dans le petit logiciel que je vous montrerai après. Là je vous montre un schéma qui résume un peu tout ce qu'on a vu avant, le but c'est pas, il est pas tout à fait juste à 100%, c'est surtout de pouvoir expliquer que tout est interconnecté, que chacune des données sont renvoyées en temps réel, qu'on peut rentrer dans nos studios de manière sécurisée, en passant par évidemment notre firewall, ce que j'ai pas dit c'est que OpenVPN nous, on l'a développé à côté de notre firewall, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des firewalls qui intègrent directement ce service à l'intérieur du firewall, donc ça économise juste un bout de paramétrage. Donc évidemment le système est assez important à mettre en place au départ, parce qu'après au niveau de l'utilisation au quotidien, pour le coup c'est beaucoup plus simple. Concernant Big Remote, on a quelques fonctions majeures, c'est se connecter au VPN avec l'identifiant qui est sur l'active directory, donc ça c'est assez simple, qui du coup va vous renvoyer une information assez simple, si vous êtes connecté correctement, vous avez accès au VPN ou pas. Donc le VPN passe, vous avez un petit diode ici qui est verte parce qu'on est déjà connecté mais elle est rouge à l'origine, ce qui permet de savoir si vous êtes réellement connecté ou pas. Ensuite vous pouvez décider d'allumer, d'éteindre ou de redémarrer votre ordinateur à distance. Ça c'est très intéressant, moi j'avais beaucoup de graphistes par exemple le soir qui partaient, qui laissaient leur ordinateur allumé pour se dire ok je vais me connecter plus tard dessus, mais du coup je gardais un ordinateur allumé tout le temps. Pour donner juste une petite explication et puis des petites métriques là-dessus, nous aujourd'hui on a défini des ordinateurs qui s'allument à 8h30 le matin et qui s'éteignent le soir vers 19h. Du coup on éteint les ordinateurs pendant 13h30 et si je prends nous les 56 workstations qu'on a au studio qui consomment en moyenne 275 watts, donc ça représente 756 heures d'électricité par jour en moins et ça représente environ 207 kilowatts heure d'économie tous les jours. Donc ça veut dire que moi je suis capable aujourd'hui de dire si j'éteins tous mes ordinateurs, j'économise donc un peu plus de 50% d'électricité par jour, alors qu'avant tout le monde ne laissait pas son ordinateur allumé, sauf que dans le contexte actuel, je suis capable de le dire avec ce système que tout peut être éteint de manière assez efficace. J'omets évidemment la partie render farm, mais la render farm rentre aussi dans ce cadre là. On peut se connecter avec un protocole d'accès distant, alors le classique bureau à distance de Windows, forcément assez lourd, assez simple. Après on a d'autres protocoles comme RIMO qu'on utilise chez nous, qui en plus a un côté justement très sécuritaire pour pouvoir accéder à nos ordinateurs. Et ce n'est pas le sujet du jour, mais RIMO pour nous, on a utilisé RIMO par sec, on est parti sur ce système là. Et puis une dernière partie, c'est que comme les utilisateurs sont attachés à un groupe et que cet utilisateur a le droit d'accès à un certain type de production, du coup ils accèdent directement au dossier du serveur qui le concerne, ou au dossier. Big Power Management. Si on peut laisser la parole. Ah oui. Enfin non, non, mais fini, mais juste, voilà. C'était juste, comme j'ai 20 minutes, du coup j'essaye d'aller vite, parce que d'habitude c'est un peu plus long. 15, un peu plus, mais vas-y, vas-y, vas-y. Allez, je me dépêche. Donc Big Power Management, ça c'est plutôt l'outil réservé pour tous les administrateurs, et si c'est admin, lead. Je mets dire de prod aussi, parce que ça peut être intéressant sur une production, de pouvoir dimensionner ce qu'on allume et ce qu'on éteint. Là j'ai, dans la fenêtre, là je vous montre deux logins, tout simplement parce qu'une des contraintes vient du Wake on LAN, qui ne peut envoyer une requête que sur le même sous-réseau. Donc chez nous on a plusieurs sous-réseaux, et en l'occurrence j'ai montré ici les workstations et tout ce qui est serveurs, dont les serveurs de rendu. Il faut du coup qu'on puisse choisir dès le départ sur quel config on part pour pouvoir paramétrer les ordinateurs qui sont sur le même VLAN. Donc voilà, c'est juste une contrainte, sachant que c'est le même login, on a juste à choisir la petite liste, sachant que les listes après sont croisées. Donc quand on fait une configuration sur l'un ou l'autre, évidemment après c'est global parce que tout est réparti sur les serveurs, notamment dans Big Remote Server dont je parlais tout à l'heure. Après, toutes les métriques dont je vous ai parlé tout à l'heure renvoient dans cette application tout l'annuaire des ordinateurs, donc ici on a les hostnames, les adresses IP, tout ce qui est MAC adresse, et surtout une métrique qui m'intéresse, mais il y en a d'autres qu'on a imaginé pour la suite, ici c'est la métrique de consommation. Parce que cette métrique de consommation, je vais l'utiliser un peu plus tard quand je vais la représenter dans les graphes, ici on a la stratégie, alors ça c'est un peu pareil, c'est un peu le cœur du système, on s'est dit, voilà, en octobre 2023, on ne le voit pas ici, on sélectionne le nombre d'ordinateurs qu'on souhaite allumer, on définit un peu plus bas à quelle heure on les éteint, et on a décidé nous de séparer l'heure d'allumage de certains ordinateurs avec une stratégie particulière, de la stratégie d'extinction, tout simplement parce que je vais allumer 10 ordinateurs par exemple le matin, et dans la journée je vais avoir des graphistes qui vont en allumer 2-3 autour d'eux parce qu'ils vont avoir besoin de faire des rendus ou de se connecter à d'autres ordis pour faire des tests. En éteignant tous mes ordis avec une autre stratégie, je m'assure que tous les ordinateurs seront éteints, alors que si je prends la même stratégie qui allume un certain nombre d'ordis et d'autres ordis dans la même journée, ça se trouve tous ceux qui ont été allumés en plus ne seront jamais éteints. Et ensuite on a la partie Grafana qu'on a interfacée à l'intérieur de notre outil. Ici on est parti juste pour le moment sur deux métriques, la métrique qui représente les workstations allumés et la métrique qui représente les serveurs rendus allumés. Et de là, on peut établir tout un tas de calculs assez précis qui nous permettent de nous dire ok, la métrique qui a été renvoyée c'est celle de l'allumage de tel ordi ou de tel serveur rendu. Et pour parfaire un peu tout ça, pour essayer d'être au plus proche des estimations au début des productions, et toujours dans le contexte actuel où il va falloir estimer et faire bilan, alors carbone, cercle, mais pour nous électrique, de consommation électrique. Ici on a un calculateur qu'on va pouvoir étendre après, où on définit l'allumage d'extinction, choisit le nombre d'ordis qu'on veut, et en bas à droite, on a juste une petite valeur qui est renvoyée qui nous dit ok, il y a tant de kilowatts qui sont utilisés sur une seule journée, donc par extrapolation ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, de pouvoir prévoir toutes les stratégies. Une des évolutions du calculateur par exemple, c'est d'induire à l'intérieur des nouvelles métriques, du type les heures creuses, les heures pleines, si on est en été, si on est en hiver, et peut-être même d'aller plus loin dans l'enregistrement de stratégies. Et ça parait, ça fait partie des évolutions qu'on souhaiterait avoir pour la suite. L'impact sur l'organisation du fio, alors aujourd'hui cet outil on l'utilise, il est vraiment utilisé par tout le monde. Big Remote, c'est une interface unique de connexion à distance, avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, allumer et teindre, se connecter au VPN évidemment, le bureau à distance, accéder à des dossiers facilement, toujours dans un environnement sécurisé, ça j'insiste bien là-dessus. Big Power Management, c'est un contrôle sur l'image d'extinction, et des données disponibles sur l'activité du studio en temps réel, et puis la possibilité d'étendre le service à d'autres utilisations, évidemment sur la Renderfarm, rajouter des tags, par exemple sur les ordinateurs, et je rajouterai juste ces données avant de prendre la parole, tout à l'heure j'ai dit qu'on avait une métrique qui nous permettait d'avoir le nombre de watts, enfin chaque ordinateur avait sa puissance électrique, à côté on pourrait aussi rajouter dans le graphe des tags par production, en disant tel ordinateur, tel ordinateur, tel ordinateur fait partie de telle production, donc je serais capable aussi de renvoyer des métriques par production, ce qui est aussi un des usages qui est demandé sur l'estimation et à l'institution de Jean-Marc Carbone. Voilà, c'était en conclusion, c'était ça. Applaudissements Est-ce qu'il y a une question ? Et ensuite on va passer, on va faire un ordinateur sur une nouvelle aide à tout de suite, on va aller se faire proposer des idées, non, pas question, de toute façon, ah, ici une question, juste une, si quelqu'un, si les garçons sont dans le coin avec, voilà, merci. Bonjour, petite question de curiosité, pourquoi... Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Non, 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 non. On fait le plaisir de chez L'Unifrost, avec le CBC, pourquoi le choix de CBC plutôt que d'autres USU ? Est-ce que vous avez une... vous vous êtes posé la question de quel protocole est le plus écrite ? Alors, le protocole, enfin en tout cas, on est parti sur CIPI avec la partie MQTT, parce que ce qui nous intéressait dans le MQTT, c'est aussi l'économie que fait le protocole MQTT dans la transmission des données. Sur un équivalent HTTP, on peut consommer entre 40 et 120 fois moins d'électricité pour une même information. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce type de solution, parce qu'on est open source aussi, quand on l'installe, et qu'en plus, ça nous permet de gérer d'autres choses dans le studio, en domotique, c'est-à-dire un truc tout bête, l'ouverture, la fermeture d'estomac, c'est tout intégré dedans, et surtout ça a renvoyé des métriques assez simples. Et encore une fois, l'open source permet aussi d'accéder à des matériaux qui sont un peu moins chers que si on allait utiliser des systèmes plus établis, plus simples à mettre en place, mais beaucoup plus onéreux si on voulait faire des métriques, avoir des métriques rapidement à découger. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.